RTL Matin, Philippe Antoine Et donc Yves Calvi, vous êtes en direct ce matin avec Yazid Sabeg. Bonjour Yazid Sabeg. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le commissaire délégué à la diversité et à l'égalité des chances auprès du Premier ministre. L'actualité est riche et on a beaucoup de questions à vous poser. Pour commencer, on découvre que le CV anonyme s'avère inefficace pour les personnes issues de l'immigration. Pire, il les pénalise. Alors le CV anonyme est-il une fausse bonne idée Yazid Sabeg ? En tout cas, ce n'est pas une panacée. Ça ne règle pas l'ensemble des problèmes de discrimination liés à l'embauche. D'autre part, cette étude est une étude dont on vient tout juste de prendre connaissance. Ce sont de données brutes. Je pense qu'il faut les analyser dans le détail avant d'établir des constats définitifs. Mais vous la remettez en cause parce qu'on se rend compte que les recruteurs apparemment seraient finalement plus indulgents quand ils connaissent l'origine sociale du candidat. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce pour quoi on a mis en place le CV anonyme. Mais c'est normal qu'il se comporte ainsi. Le CV anonyme n'a qu'un but, c'est de faire que le premier contact entre le recruteur et le candidat ne porte que sur les compétences. Qu'on efface de ce premier contact toutes données qui pourraient être interprétées de façon subjective par le recruteur. Ça n'a pas pour but de forcer des portes. Ça casse simplement la barrière qui peut exister lors de la sélection des candidats. Et si je vous dis en gros la société française est peut-être moins raciste qu'on ne le prétend ? Oh, je ne crois pas que la société française soit plus raciste qu'une autre ou fondamentalement raciste. Je pense qu'il peut y avoir des comportements xénophobes, d'exclusion. D'ailleurs, quelquefois tout à fait inconscient. Mais vous savez, l'exclusion, elle est à l'endroit des femmes, à l'endroit de toute catégorie. Elles existent, elles sont de toute nature, les discriminations. Si je résume votre point de vue, c'est que vous dites, je constate, mais je veux en savoir un peu plus sur cette étude. On est bien d'accord ? Exactement. Tout en disant que ce n'est certainement pas la panacée à tous les mots. Alors, en revanche, il y a une mauvaise nouvelle. La première promotion diversité de l'ENA a intégralement échoué au concours. CV anonyme qui semble-t-il ne marche pas, promo diversité qui échoue, est-ce qu'il faut changer la boîte à outils ? Je rappelle que la boîte à outils, largement, c'est vous qui devez l'inspirer ou la remplir. Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il s'agissant de l'ENA, il faut être là aussi tout à fait prudent. Il y a 15 candidats qui étaient dans cette fameuse prépa intégrée. Je pense qu'il faut persévérer, peut-être diversifier la formation des candidats qui sont admis dans cette prépa intégrée. C'est ce que je comprends. Et beaucoup littéraires. C'est-à-dire que vous dites, ben voilà, l'ENA, ça n'a pas changé, c'est toujours la même école avec la même personne. Je constate. Oui, c'est une observation que je fais. Ceci dit, il n'empêche qu'il faut persévérer parce que la voie de la prépa intégrée, c'est un bon instrument d'ouverture sociale. Oui, Yazid Sabek, mais le message est quand même grave pour les jeunes Français issus de l'immigration qui ont envie de diriger le pays et de prendre leur place, comme vous, vous l'avez fait. Écoutez, c'est un message là aussi sur lequel il faut être prudent. C'est une première étape. C'est une première promotion. Attendons un peu. Il faut persévérer. Je pense qu'il faut diversifier. J'avais rencontré les premiers candidats. J'étais allé à la mise en place de cette classe préparatoire. Je pense qu'il faut certainement diversifier l'origine, j'allais dire, l'origine de formation, le vivier, voilà, là où on va chercher les élèves. Est-ce que ce n'est pas simplement un problème de code ? Est-ce qu'il ne leur manque pas les codes pour vivre et, je dirais, survivre dans ces écoles ? Écoutez, j'ai constaté que les élèves de cette promotion, je les ai vus, je les ai rencontrés, ils étaient d'un très grand conformisme sur le plan des codes. Alors, comment le commissaire à la diversité perçoit-il, on va dire, les petites phrases de Claude Gué en ministre de l'Intérieur ? Les Français ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux, l'accroissement du nombre de fidèles musulmans pose problème. Est-ce que vous pensez qu'il exprime finalement un sentiment largement répandu et qu'il ne faut peut-être pas surréagir à ses propos ? Ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'il divise la société française ? Je suis un peu gêné de vous répondre à cette question parce que, moi, je connais parfaitement les intentions du ministre de l'Intérieur. Je connais sa position sur ces sujets, je connais son ouverture. Et je crois, il y a une posture politique dans ses propos, je crois que ce qu'il exprime, c'est qu'il sent, il constate que dans l'opinion, il y a certains comportements, certains usages qui peuvent paraître choquants vis-à-vis des Français. Il y a des Français qui peuvent considérer choquants, qu'on prie dans la rue, par exemple, ou qu'on ait des exigences réelles ou supposées. Et il l'exprime à sa manière. Je pense qu'il n'y a pas su réagir. Il y a des vrais sujets. Il parle normalement, vous pensez qu'il dit finalement, il dit clairement un certain nombre de choses que beaucoup de Français pensent ? Il le fait très directement, effectivement. Ça vous pose problème à vous ? Est-ce que c'est difficile d'être commissaire à la diversité en accompagnant un gouvernement qui lui-même accompagne le Front National ? Non, parce que je... Si on lui fait ce procès d'attention ? Je vous répète, c'est un procès d'attention, je connais parfaitement ses intentions en ce qui le concerne. Je ne pense pas qu'il ait l'intention de remettre en cause des libertés religieuses ou de stigmatiser une communauté par rapport à une autre. Est-ce que vous pensez que ces propos peuvent choquer les musulmans français ? Est-ce que vous le comprendriez ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ça peut être interprété de façon régressive, je l'admets, mais je ne pense pas que ce soit fondamentalement choquant. Dernière question avant de nous séparer. Vous allez nous dire si vous êtes ou non intéressé par la présidence d'Areva, puisqu'on a régulièrement cité votre nom. Écoutez, mon nom est effectivement régulièrement cité. Je ne connais pas les intentions du gouvernement sur cette affaire. C'est un acteur industriel qui pose de très gros problèmes. Moi, je suis industriel, le jour où les pouvoirs publics ont des idées claires sur ce qu'ils veulent faire sur cette entreprise, mais nous verrons. En tout cas, votre éventuelle nomination ferait du bien à la diversité, mais pas forcément à la cause des femmes. On peut se quitter sur un sourire. Moi, ça me convient. Merci beaucoup, Yazid Sabek, commissaire délégué à la diversité et à la guidité des agences auprès du Premier ministre. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci.